Dans cette vidéo, nous allons introduire l'étude du premier thème de ton programme de géographie, clé de lecture d'un monde complexe. Et pour commencer cette étude, je te propose de résoudre un problème de logique. Comment peut-on représenter fidèlement une sphère, comme la planète Terre, qui est un volume qui s'étend sur 3 dimensions, sur une surface plane, comme une carte ? C'est strictement impossible. Pour représenter un volume sur une carte, on est obligé de procéder à des déformations, que ce soit sur les distances ou sur les superficies. Nous allons illustrer notre propos à travers deux exemples de modes de projection qui sont couramment utilisés par les cartographes. Le premier concerne la projection de Mercator. C'est la plus commune, la plus classique. Son principal intérêt est qu'elle conserve les angles qu'il existe entre les différents points du globe. C'est-à-dire qu'entre trois points choisis de façon aléatoire sur la carte, l'angle que l'on constate, par exemple ici à un degré, correspond à l'angle que l'on constate entre ces trois points sur le globe. Mais l'inconvénient en préservant les angles de cette façon, c'est qu'on est obligé de déformer les distances et les superficies. Notre deuxième exemple, la projection de Peters présente ses avantages et ses inconvénients. D'abord, la différence de la projection de Mercator, elle déforme les angles, mais elle présente l'intérêt d'être plus fidèle aux superficies et aux distances en proportion avec la réalité. Par exemple, sur la projection de Peters, le Groenland, ici, apparaît qu'un soit plus en superficie que l'Afrique. Et dans la réalité, l'Afrique est bien quinze fois plus grande que le Groenland. Alors que sur la projection de Mercator, le Groenland et l'Afrique ont quasiment la même superficie. Mais ce qu'il faut surtout retenir de ces histoires de déformation, c'est que les cartes du monde ne représentent pas la réalité du monde. Ce ne sont que des points de vue, et des points de vue arbitraires. Et c'est ce point de vue, notamment celui qui construit les cartes, le cartographe, qu'il faudra repérer et critiquer dans, par exemple, les études de documents qui te seront demandées au cours de l'étude de ce thème. Cet arbitraire des cartes, on peut également le repérer à travers d'autres éléments comme le centrage. Ici, nous avons une carte qui est européocentrée, c'est-à-dire que l'Europe est située au centre, et donc on peut dire que cette carte représente le point de vue de l'Europe sur le monde. Avec cette carte, nous avons une toute autre vision du monde qui nous est présentée, puisque cette carte est centrée, notamment, sur la Chine. Elle est sino-centrée. Donc, on repère mieux l'espace qui est important et qui est voisin de la Chine. On note également au passage que, contrairement à la carte précédente, l'océan Pacifique retrouve toute sa dimension. Maintenant que tu sais que toutes les cartes sont arbitraires et qu'il faut toujours repérer et critiquer le point de vue de celui qui l'a construit, tu peux mettre en application ce principe dans les études de documents qui te seront demandées au cours de ce thème. Alors, pour lire une carte, il faut toujours faire attention à six éléments. Le premier, c'est la source, autrement dit l'institution qui a produit la carte. Ensuite, l'échelle, qui nous indique en gros l'espace qui est représenté sur la carte. Ici, nous avons une carte à l'échelle mondiale. Ensuite, les données, qui nous donnent également le thème de la carte. Ici, nous avons une carte qui représente le PIB par habitant en 2015. On peut ensuite s'intéresser au seuillage. Ici, on voit que les pays sont regroupés en fonction du niveau du PIB par habitant. Ensuite, il faut voir comment l'information est retranscrite sur la carte. Donc, il faut s'intéresser au figuré. Et enfin, on peut dire un mot sur le centrage de cette carte. Maintenant que tu sais comment sont construites les cartes, le thème t'invite à utiliser cet outil afin d'analyser la complexité d'un monde qui est devenu de plus en plus grande depuis les années 1990. Et ce thème privilégie quatre niveaux de lecture. Un premier niveau, géoéconomique. Tu vas rencontrer au cours de ce thème un certain nombre de cartes qui vont te présenter une économie mondiale de plus en plus complexe, de plus en plus multipolaire. Ce sera fait mention, par exemple, de l'émergence de nouveaux pays, comme les BRICS, par exemple. Un deuxième niveau de lecture qui est proposé au cours de ce thème, c'est un niveau de lecture géopolitique. Puisque tu trouveras un certain nombre de cartes qui te décriront l'état des relations internationales, des relations entre les pays, qui se sont complexifiées, notamment depuis la fin de la guerre froide, et aussi avec l'émergence de nouveaux conflits, de nouvelles zones de conflits. Ensuite, il y a un point de vue géoculturel qui est développé dans ce thème et qui est centré sur les dynamiques d'uniformisation culturelle à l'échelle du monde, mais aussi de résistance de certaines spécificités culturelles. Et enfin, il y a un dernier niveau de lecture qui est proposé, qui est géoenvironnemental. Un certain nombre de cartes présenteront, analyseront les menaces qui pèsent sur l'environnement mondial. Ce sont ces quatre niveaux de lecture que nous allons développer dans la prochaine vidéo.